Vous avez un nouveau message reçu immédiatement mais j'ai pas envie de le regarder y'a même y'a même rien de nouveau à la télé oh qu'est ce que c'est de nul bon ok on va le regarder quand même nouveau système c'est pas net ton histoire avec laine de pierre et nous avons créé un nouveau système à partir de maintenant tous les membres du réseau qui vont pouvoir envoyer directement sur ton pas des informations sur les opérations obscures qui ont été rassemblés donc bonne chasse ouais donc voilà le concept du post game ouais attend attendez on va peut-être faire ça de manière plus correcte on va commencer bonjour tout le monde ici j'ai deux et je vous retrouve pour un nouvel épisode de pokémon colosseum la dernière fois nous avons réussi contre toute attente à passer nos frais je vais expliquer pourquoi j'estime que j'ai eu juste énormément de chance et que je n'aurais jamais dû gagner mais ça on le fera au fur et à mesure parce que il ya du chose à faire il ya beaucoup de choses à faire déjà par exemple un premier truc que je veux faire c'est que je à chaque fois j'oublie que je peux le montrer mais on peut modifier l'ordre dans lequel on reçoit les mails ce qui n'a aucune importance qu'on en reçoit tellement peu il vaut mieux qu'ils soient par récent pour qu'ils soient plus faciles de suivre où vous en êtes dans l'histoire et on peut changer la sanerie aussi je vais pas m'ennuyer à changer mais autant le montrer et maintenant ouais nous sommes dans le post game je suis pas sûr de ce qui a changé oh tu es aussi allé à la tristement cette ville de pierre et coin celle-ci fénacite est cent fois plus belle et rien qu'on bat d'ici nous nous avons très fort ah ouais donc je n'y a que de mauvaises nouvelles ouais ok bon il n'y a pas grand chose qui bon on va recevoir du mail non-stop parce que voilà comment fonctionne le post game comme vous êtes vous êtes arrivé à un point en fait où globalement vous avez vaincu le grand méchant pavot techniquement ils ont été emprisonnés et tout est en morceaux dans la réalité on est un peu dans une situation où c'est moitié moitié parce que vous avez des jeux où quand vous avez vaincu le boss de fin ils vous remettent avant le boss de fin et c'est le concept oui mais en fait ça compte pas vous en avez d'autres où ben il compte le fait que vous avez vaincu le boss de fin mais si vous sauvegarder vous pouvez le recharger à votre partie c'est fini c'est bloqué c'est terminé et enfin il y en a d'autres où quand vous avez vaincu le boss de fin vous avez le post game où vous pouvez vous balader faire des nouvelles quêtes des machins comme ça colosseum est un peu donc à mi chemin entre les enfin le premier et le dernier savoir que on a passé le boss de fin mais si on retourne au colosseum de colosseum titanite on va pouvoir affronter tout le monde nos fracera encore en haut avec les quatre autres gus et jacquilla si on les affronte ils vont traiter tout comme si c'était la même scène en fait ce qu'on a vu la dernière fois et en les battant on aura à nouveau la scène où ils sont arrêtés machin truc bidule ah mais pour le reste du jeu c'est comme si ils avaient été capturés vaincu et c'est fini ils sont derrière les barreaux c'est juste qu'on les y verra pas parce que ce sera un peu contradictoire donc là on est en train de gérer ce qui reste de leur organisation ce qui est d'une certaine manière plutôt sympathique et je recommande donc fortement de faire le post game parce que il y a quand même de l'intérêt ça monsieur on a un problème le réseau qui nous a informé qu'un pokémon pas normal était vu à pire et je vous en dirai plus qu'on me saurait ici venez vite je vais pas je vais pas m'occuper du post game tout de suite oh honnêtement mon équipe quand bien même elle a fait du très bon travail est absolument pas au niveau pour gérer le post game je pourrais peut-être réussir à passer les rares boss qui nous reste il n'y en a pas enfin tellement on en a encore beaucoup si ce que révélation majeure tous les boss vont être réaffrontés au cas où vous n'ayez pas eu leurs obscurs je pense pas que vous avez besoin de moi pour deviner ils vont tous avoir des équipes qui seront 60 plus donc il ya un moment où je vais plus pouvoir tenir parce que la différence de niveau et de statistiques va être trop colossale a donc il faut que je récupère un peu de niveau sur mon équipe ce qui serait quand même pas inutile et surtout il ya des trucs que je veux montrer avant de continuer le post game on a aussi une certaine liste de courses à gérer parce que ben disons il ya toujours le colosseum de suéret qui va falloir gérer il ya toujours le colosseum de le mont bataille qui va falloir gérer aussi le mont bataille j'avais hésité à le faire en plusieurs morceaux je risque de faire tout d'un d'un coup ça va être nul ça va être répétitif ça va être vous savez quoi avant on va aller récupérer la baie ah mais c'est je veux le montrer alors ça signifie bien entendu je le ferai un niveau je serai capable de tout gérer à les huit à neuf premières zones sur dix vont être un massacre parce que je vais être beaucoup plus haut niveau que tout ce qui va l'accélérer ce qui est à moitié de but et en même temps ben béfrève anti feu c'est donc je vais garder le mont bataille pour la toute fin comme ça ceux qui n'ont absolument pas envie de le voir pourront s'en passer et ce sera le moment où j'en profiterai pour discuter de pas mal d'éléments sur oh bon sang qu'est ce que ça fait peur j'avais tellement bien bossé ça suffit aussi que cette équipe et désormais je peux tous les ramener là bas dans la réalité je vais les laisser ici parce que je veux dire la boîte est pleine donc techniquement je peux les déplacer là-haut en mode vous aurez au moins la distinction d'être en haut de la boîte 3 mais je vais pas aller les utiliser ils ont été plus ou moins ils me servaient à récupérer des poké coupons et aider les autres obscurs à être purifiés mais ouais c'est fait donc là cependant on va retirer Fafmiam temporairement juste pour récupérer hermure techniquement je suppose que je pourrais mettre mes talos tiran aussi je conseille fortement de juste lui balancer une flûte du temps si vous en avez et que vous essayez de purifier tout alors non seulement il a vingt mille de jauge ce qui est le plus élevé dont vous avez vraiment aucune meilleure cible mais comme il a sable volant en prime ça fait que tout va être excessivement ralenti chaque tour vous aurez poké prend du dégât poké prend du dégât poké prend du dégât à chaque fois c'est super lourd donc balancer une flûte du temps je le ferai à terme métallos taignement est aussi une bonne cible et sur le papier hermure le saurait également parce que c'est le dernier entre une et légendaire de ce que je me souviens quand je dis légendaire c'est parfaite cible pour les flux du temps et éteignement j'aurai personne sur utilisé la troisième ce que j'ai récupéré la flûte du temps à la toute fin donc ça va pas elle va pas m'aider elle va arriver quand j'aurai tout fini idéalement donc je vais mettre hermure ici puisque les deux autres seront purifiés à l'aide de flûte du temps plus que très probablement et les quatre autres j'irai les purifier moi de mon côté comme je l'ai toujours fait ils ont pas des jouges trop colossales et ils savent se battre donc j'irai dans les prenant dans les premières zones du mont bataille là où ils auront aucune chance de se remettre chaos et je ferai du combat en masse alors je sais pas si les équipes ont à ce point changé puisque les informations que j'ai eu m'ont pas donné l'impression que les adversaires étaient normalement à ce point renforcé par rapport à avant on va garder temps libra en premier parce qu'il n'a pas gagné tant de niveau que ça parfois je vais faire un tour en mon bataille pour m'entraîner j'ai prévu n'a encore plus elle me demande ça en détail donc j'ai juste affronté un peu les dresseurs qui peuvent traîner plus pour voir s'ils ont vraiment changé parce que par exemple je n'avais pas ce texte avant mais niveau 41 donc oui il aurait pu être affronté beaucoup plus tôt j'ai pas du prendre des bonnes notes c'est pas grave niveau 40 c'est probablement après d'akim mais je crois que j'avais essayé de lui parler après d'akim et il avait rien dit donc j'en sais rien on s'en fiche on va juste lui lui casser la tronche c'est triste de se dire qu'il est même pas si enfin il est même pas si faible en comparaison de mes niveaux même si à nouveau sauf erreur tous ces teams n'ont aucun nev ni iv donc ils sont enfin mon équipe est plus haut niveau que qu'elle n'y paraît mais bon donc là pour les prochains épisodes ça va être gérer des corvées en fait on va aller faire des combats entre guillemets bonus l'objectif ça va être de monter l'équipe un peu de niveau je dirais pas non parce qu'il soit niveau 50 52 ou 53 avant de se lancer parce que l'un des gros problèmes que je vais avoir c'est comme on va avoir un nouveau donjon bon ok t'attaque aléatoirement aïe on va avoir un nouveau donjon et le truc c'est oh merci pour le coup critique totalement inutile il est dur il est dur parce qu'il n'y a pas de machine de soins encore une fois alors c'est logique mais c'est lourd et le truc c'est que ben j'ai 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 pas nécessairement disons que chaque combat va laisser de plus en plus faible et si je suis trop faible niveau je vais en prendre plein la face j'ai pas 500 milliards d'objets de soins donc ça va vite devenir compliqué ça va être une grosse perte de temps idéalement je vais vouloir essayer de gérer les parties un peu wow surprise à un peu grinding on va appeler ça comme ça gagner de l'expérience maintenant vous savez que ça va pas être super fun on va refaire des trucs qu'on a déjà fait surtout un truc vous pourrez expliquer ça plus précisément à une fois qu'on en a fini avec ce type je sais pas si j'ai embêté à affronter l'autre dresseur qui est potentiellement ici puisque par atteignement bon voilà ça prouve que mais il n'a pas changé ses équipes après le combat contre nos frans et que drôlement fort putain sur la bienvenue je vais t'installer ici oh donc on a le droit de venir ici que si on est fort dis donc je sens pas élitisme je veux plus venir dans ce village maintenant mais je sens que je plaisantais oh mais ouais donc là ce qu'on va faire c'est que on va se rendre à fenacite pour gérer un détail et ensuite on va retourner dans les caves de pyrite ce kissing big va pouvoir réappronter tous les types du bâtiment qui se trouvent à pyrite donc moi ça va me faire la blande d'xp mais surtout ça va permettre de enfin ça va être long et répétitif c'est ce qu'on avait déjà fait pour appronter discobis parce qu'on veut retourner là où se trouve à là où là où on avait apprend des boulots disco la raison c'est parce qu'on va voir et retrouver certains ennemis qui nous avait un parti va avoir des obscurs qu'on a pu rater alors moi je les ai pas raté mais pour un beau paquet j'ai eu du bol d'ailleurs c'est vrai que je sais plus je crois que c'est pour absol où j'ai dit bon bah j'ai raté aucun obscur jusque là où quand j'ai cru qu'il allait de chaos j'allais dire bon bah voilà je vais enfin rater un j'avais oublié que j'avais mis chaos li magma au tout début même s'il compte qu'à moitié parce que pourquoi pas est ce que le maire est sorti il avait vraiment pêché parce que là on est arrivé donc donc ça c'est quand nord nestor je crois est sorti de son de son bureau en mode ils sont en train de tout ficher en l'air il faut que j'aille liquider michael avant que tout soit ruiné donc là nous avons eux deux ils vont se ramener une fois que nos frais était vaincu et je sais pas ce que je peux regarder ces deux là ouais et c'est le seul moyen pour qu'on puisse recapturer mac wita vous savez que si vous l'avez raté au tout début du jeu vous pourrez leur capturer que à la toute fin du jeu c'est un peu moche je sais pas pourquoi est ce qu'ils ont pas fait en sorte soit pas au moins disponible à pyrite une seconde fois mais bon waouh comment vous avez su qu'on était là à guide sur internet pardon je veux dire je me passer dans le coin ils sont collants cela j'en peux plus cette fois on les expédie comme tous les combats de ce style vous pourrez les affronter à l'infini tant que vous n'aurez pas à capturer l'heure obscure si vous avez déjà capturé le mac wita donc vous pouvez les affronter bien entendu parce que c'est toujours pas de raison de pas mettre l'événement c'est un événement ça renforce le jeu mais en échange ça signifie que dès que vous les avez un QI disparaît c'est sympa le ludicolo il me rappelle quelque chose le brou à bâme aussi enfin honnêtement il y avait un Rambo moi c'est ce que je veux dire oh ils sont de bons niveaux bien entendu euh non ils sont de bons niveaux et ils vont être agressifs oh ça c'est bien pensé s'il vous plaît mettez pas sur KO j'étais vraiment triste qu'il est ok laissons tomber oh il va pas encaisser un séisme même à moins de ça oh la moche ok ils ont du lourd pourquoi est-ce que tout le monde a séisme pourquoi est-ce que littéralement tout le monde a séisme séisme vous le récupérez giga tard vous avez une ct mais apparemment il doit y avoir un endroit où vous pouvez les acheter à volonté parce que la vache quoi non c'est pas grave l'apture était 48 donc c'est pas comme s'il était à la bourre en expérience mais le coup critique sur torlibra m'ennuie parce qu'il va probablement se faire acheter donc autant qu'à l'expérience sur ce brou à bâme ouais il rigole fort c'est c'est bon c'est l'apture et pas le roi de la défense et je m'attendais pas à ce qu'il ait séisme mais crotte quoi ah ouais bon on va quand même te protéger mon vieux on va envoyer upstairs misère voilà donc tout le post game et 53 plus ils sont tous ils ont tous le niveau un niveau supérieur à à tech et compagnie quoi ils sont des grosses brutes en fait alors bien sûr si vous êtes en tout ennuyé à vous monter jusqu'au niveau 60 pour pouvoir être au coude à coude avec nos frais où ils sont tous c'est tous des blagues mais si comme moi vous avez passé avec des plutôt faibles niveaux vous allez s'ouvrir donc il faut que mon équipe gagne un peu des niveaux je peux pas voilà quoi je peux pas affronter du 53 55 non-stop nos frais en fait l'avantage que j'avais contre jackie like si son équipe est costaud elle est aussi un peu fragile et pas assez rapide car de voir c'est un bon poké mais il n'aime pas le physique et il n'aime pas et il n'est pas ultra rapide c'est en général le problème qu'il a tout court la figure ouais moi aussi je te remercie par courature s'il vous plaît ne racontez à personne que vous avez rencontré ici je m'attendais à ce que vous disparaissiez mais peut-être que j'ai tort non il me semble qu'ils disparaissent c'est le concept vous avez eu l'obscur ils s'en vont mais oh je me soignais et disons que ben voilà en gros on va poursuivre les différentes zones où ils ont ajouté des types qu'on peut normalement pas réaffronter ou qu'ils disparaissent et tout en bas de des caves de pyrite là où se trouve normalement beau le disco on va trouver à je sais plus si je l'avais dit une fois mais bon carib et silla qui avait des remorèdes et des mantas obscurs donc globalement voilà là pour le moment ce que je veux c'est essayer de monter la pure jusqu'au niveau 50 parce que ben il a l'inconnu d'être légèrement moins pratique que les autres à entraîner quand les ennemis peuvent lancer du séisme en masse apparemment ok lui il veut plus me réaffronter oh non on est juste d'être libérés et alors voilà vous croyez qu'on est la queue parce que donc on est la queue pour que vous nous mettiez une trente cette fois je vais me mettre fin à tout ça ouais tu vas certainement être plus fort que le leader de groupe ombre c'est marrant qu'ils sont toujours contrés comme des sbires boule disco alors qu'ils ont plus ou moins essayé de couper leur lien avec l'organisation ok c'est nul temps libra va être super utile dans ce combat je peux déjà l'affirmer au moins ça ça fait du bien je vais espérer qu'on puisse on va quand même prendre le raise donc on va faire retour tonnerre et espérer que cette fois-ci acteur se fasse pas atomiser je sais pas combien à faire retour par contre toujours croqueur pas assez bon beurre et l'autre il va avoir bas l'ombre ils vont tous viser acteur ils sont lourds pourquoi vous avez tous séismes là par contre ça devient lourd plus que autre chose oh on va donner séisme à tout le monde c'est drôle donc je peux quasiment plus utiliser un électrique puisque tout le monde a moyen de le one shot je veux dire les pharemp sont dans la même situation pharemp il est plus solide qu'un posipi mais il va quand même pas aimer se manger du séisme je peux vous l'assurer j'aurais pas dû l'envoyer upstair j'aurais vraiment pas dû l'envoyer upstair bon toi il va falloir que je te retire on va envoyer upstair parce qu'apparemment il me faut une solution contre tout c'est séisme donc séisme en plus c'est une des attaques les plus puissantes du jeu donc ça rend la chose encore plus en fait il faudrait que je commence toujours avec abri sur rapture faut que j'arrête de traiter ça comme des combats normaux faut que j'imagine que ce sont tous des boss regardez ça séisme psycho l'autre il doit avoir coup croix j'imagine on le saura pas on le saura pas wow je suis obligé d'y aller le moulot alors je pense que normalement à la place du match hopper ça serait le makwita bien entendu mais on l'a capturé donc il y a ça à la place donc ouais le post game il plaisante pas tous les pokés en général ont de très bonnes attaques je pense que ça c'est vu ils sont vraiment pas gênés alors peut-être pas les sbires de base eux c'est des sortes de boss entre guillemets donc ils leur ont donné du costaud pour enfin des sortes de boss c'est des adversaires spéciaux parce qu'ils ont un obscur ok d'accord je sais qu'il a moins un mais je pense et son ataque physique est pas si colossale mais c'est quand même le concept du oh mec j'en ai un à cirer mais Wetter va probablement moi j'en sais rien je sais pas à quel point il peut tolérer du psycho en masse malheureusement Terraclope est très solide donc euh il va pas aimer les mortures mais il va pas non plus y passer aussi simplement ouais voilà c'est ce bleu ok d'accord parfait il met pas K.O.Wetter c'est tout ce que je demande parce que c'est un peu bouffé T.C. en toute la journée oh misère je sais qu'il a moins un mais quand même c'est c'est oh tueur j'en ai un peu marre qu'il se fasse mettre K.O.A. à chaque fois mais quand tout le monde a séisme c'est un peu difficile à nouveau pour remplacer Posipi par Pharemb vous avez à peu près le même résultat ils vont quand même pas Pharemb va pas ranquer ses séismes ta force c'est de la triche c'est vous qui trichez où est-ce que vous trouvez toutes ces CT et comment je peux y aller moi aussi je veux bien donner séisme à Tor Libra et compagnie hein minh ça va j'ai compris tu es fortis je me voterai plus jamais contre toi voilà donc je sais pas s'ils s'en vont réellement ou s'ils restent mais sur le papier ils disparaissent on peut plus les réaffronter ils restent mais on peut plus les réaffronter si vous avez tant que vous n'avez pas capturé Makuhita vous pouvez réaffronter au moins Ross mais je crois que c'est Ross celui qui est là je sais plus il y a Ross et Gaffard et je j'ai pas de faire une différence entre les deux pour être tout à fait honnête mais je crois que c'est Ross avec Makuhita mais bon bon bah écoutez ça très bien c'était un très bon début je me suis fait atomiser Apture immédiatement c'est pas grave donc il y a eux qui sont ici et maintenant on va se rendre à ben à Pierrite on va avoir un nouveau message bien entendu parce qu'ils vont nous dire ce qu'il faut qu'on fasse mais ouais donc là pour cet épisode et pour les après on va surtout s'occuper de ces trucs là quoi pas un nouveau message ? ... peut-être que j'ai supposé aller leur parler en fait parce qu'il me semblait que... ... qu'est-ce qu'il avait dit le neigeant ? ... il faut que j'aille lui parler directement donc parfait ça sera fait plus tard donc là on va aller jusqu'au cave de Pierrite ce qui va prendre un peu de temps normalement donc tous les gus du... de la place duel sont désormais niveau 50 quelque chose et c'est pareil pour les gens du bâtiment de Pierrite donc excellent endroit pour vous entraîner je sais plus si elle, elle a des niveaux des niveaux plus renforcés on va vite le voir salut Coco qu'est-ce que vous faites là ? je pense que les textes n'ont pas changé donc on va pas s'ennuyer on va juste voir rapido jeune mec je sais pas si je fais un accéléré ou non d'une certaine manière j'ai moins envie de dire oui non ok vous êtes toujours niveau 40 ? bon ça doit juste être la place du duel alors j'ai mis quoi dans mes notes ? non uniquement du duel de la place duel j'ai arrêté je sais pas ce que je devrais mieux lire mes notes oh donc ils vont même pas filer les temps d'expect ça si tu... oh misère justement il y avait un moyen vous savez d'atteindre les... les cavernes de... s'ennuyer à repasser par le bâtiment genre vous savez s'il y avait oh t'as même pas réussi à le one shot je suis assez triste ah s'il y avait moyen de je sais pas prendre l'ascenseur qui est un peu plus sur la gauche et d'ouvrir la porte pour toujours mais non c'est vraiment nul ah de toute façon donc bah écoutez on va... je vais peut-être faire un accéléré alors ça m'amuse pas parce que je veux dire bah ça n'est pas si long mais le problème c'est que là on l'a déjà vu j'ai déjà fait ça une fois on a pas besoin d'eux non mais alors non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501